Vous connaissez tous les traditionnelles courses de caisse à savon, une tradition en pleine évolution car loin de l'aspect folklorique, il y a désormais de vraies compétitions comme au Zadré en Isère où se tenait pour la première fois aujourd'hui une manche du championnat de France, vitesse et frisson garantie. Quand tu vas rentrer dans ta courbe, tu rentres dans ton point de corde, tu essayes de faire ton freinage à plat et après hop tu planches pour l'enrouler. Monza, Silverstone, non non, le paddock des Zadré en Isère. Lancé à 60 km heure, Alexis 10 ans, un vrai petit champion de caisse à savon, déjà grand amateur de mécanique. S'il y a un truc de frein ou un amortisseur ou des plaquettes qui lâchent, au moins on sait comment il faut réparer et au moins on ne peut pas abandonner la course, on peut continuer. On a démarré ça il y a quoi, il y a 3 ans où on a fait, comme ça on a découvert une course qu'il y avait dans un coin sur le Vercors, puis les petits, il y avait possibilité de faire des baptêmes, alors on a fait faire les baptêmes et puis ça a mordu. Alors Frédéric, papa et ancien pilote de rallye, a créé sa course, 850 mètres de piste à dévaler en moins d'une minute, la caisse à savon version de Formule 1. Avant c'était les petits qui s'amusaient comme ça dans les villages, dans les petites ruelles avec tout et n'importe quoi, et là maintenant on est avec des championnats de France et des championnats d'Europe. Mais pas question que la caisse à savon perde son charme d'antan. Entre les petits bolides et les cartes, il y a donc les folkloriques, une catégorie à part. Ici imagination ne rime pas avec compétition. J'ai pris des pièces qui traînaient de un peu de partout et puis on la montait comme ça quoi. Quand tu conduis, t'as pas vraiment la sensation vraiment de conduire quelque chose, t'as plus la sensation d'être libre et de t'amuser comme si un peu tu volais à ras-le-sol et ça c'est cool. Le plaisir à partir de 5 ans et sans limite d'âge, ni modération. Merci d'avoir regardé cette vidéo !